bah faut que j'enchaîne alors si j'ai bien compris il y en a certains qui doivent arriver directement depuis chez Olivier Coco Olivier bon évidemment on va essayer de faire un live aujourd'hui pas trop en mode film de Kung Fu ouais mais je sais pas si c'est la différence de coffre pour être tout à fait honnête gousse je me posais la question par rapport à d'habitude Olivier le son était un peu moins fort donc c'est assez probable maintenant t'es pas le premier à me dire qu'il y a quand même peut-être un peu trop de niveau j'ai pas de saturation ah si j'ai de la saturation je vais vous expliquer tout de suite ce qui se passe mais avant je vais avoir de la pitié pour vos oreilles donc là normalement donc j'utilise sur le côté ce que je suis en train de regarder c'est l'audiomixeur d'OBS j'en ai même encore un tout petit peu trop et normalement une voie doit rester il y a une zone verte une zone jaune une zone rouge et la voie doit se situer dans la dynamique de la zone jaune après avec ma grosse voie à la place de dynamique jaune j'ai tendance à aller taper dans le rouge aussi donc là j'ai diminué quand même un peu là pour pas pouvoir vous tuer mais il y a une explication à tout ça bonjour melixfr ravi de voir que tu arrives par chez nous aussi ouais ouais je vois que Ollier est arrivé on était en train de dire qu'il y avait une grosse différence de volume que mais il n'y a pas que ma grande bouche donc il y a deux choses je pense qu'Ollier aujourd'hui tu avais un niveau sonore un tout petit peu en dessous par rapport aux autres émissions oui bbox on le sait que j'ai alors je n'ai pas tendance à taper dans le rouge je tape plus dans la bière si c'est ça que tu voulais dire non et le Sylvain a tout à fait raison de dire que c'était quand même un peu trop fort chez moi j'utilise depuis déjà un bon moment l'application audio hijack de chez Amoeba avec l'application loop ça me permet d'avoir des flux d'entrée sortie audio sur la machine et un tas de trucs et la partie audio hijack me sert aussi à enlever normalement par exemple là j'ai mes ventilateurs que j'ai fait tourner un peu là et ça permet de filtrer les choses et j'ai besoin d'un petit boost complémentaire qui jusque là se gérait pas mal et en fait il y a eu un changement de version là je suis passé je suis en train de regarder en même temps je suis passé en version 4 j'avais une version 3 depuis un moment j'ai j'ai acheté le petit upgrade pas très cher pour passer la version 4 et visiblement je m'étais pas rendu compte du premier coup mais ils ont ils ont changé les réglages par défaut d'un certain nombre de leurs outils notamment la partie plugin et l'amplification que j'avais réglé était beaucoup trop forte donc je l'ai diminué parce que c'est ce que j'utilise aussi quand je travaille pour pas tuer les oreilles de mes collègues mais là visiblement c'était encore trop fort donc j'espère que là ça va dites moi surtout si c'est pas si c'est pas confortable faut pas hésiter à me le dire je peux encore diminuer mais voilà j'essaie de regarder si tout tourne et bien évidemment bah c'est ce que je vous disais l'autre fois on a attaqué la la saison où ben moi je suis dans les sous-pentes donc il faut ça fait un peu de chaleur en ce moment avec le soleil que j'apprécie beaucoup et j'ai pas encore à évidemment c'est trop tôt j'essaie de minimiser l'usage de la de la clim au maximum mais ça veut dire que le pauvre mac il ben il est un peu en plus il est un peu enfermé derrière et je n'arrive pas à érer assez il a un peu chaud alors j'utilise plus le ventilo rose depuis un moment depuis que j'ai installé mac fan et que j'ai cette appli qui me permet de masquer les bruits de ventilo normalement vous avez enfin dites moi si c'est le cas ou pas mais non vous n'avez pas trop de bruit de ventilo et ça me permet quand même de le de le maxer en termes de vie de ventilation de temps en temps pour que ben ils s'en sortent donc il y a la saison qui joue et l'autre truc et ça je sais pas pourquoi ça fait que deux émissions que je le constate j'ai obs qui s'est mis à consommer beaucoup plus de cpu qu'avant donc ça joue aussi sur la température globale de la machine et je sais pas pourquoi parce que j'ai rien installé de plus là par exemple j'ai juste un setup où j'ai la caméra ah j'ai peut-être réactivé le son de la machine mais bon je vois pas pourquoi ça consommerait pas bien de raisons ouais ouais le poil est un peu costaud parce que là tu vois je suis attend il a bougé là je suis au delà de 25% il ya longtemps qu'obs n'avait pas fait ça quand même d'habitude j'ai un obs on va dire entre 10 et 15% et puis j'ai quelques plugins qui consomment un peu donc ça arrive à monter mais normalement c'est pas c'est pas une source d'inquiétude en tout cas ça ne l'était pas enfin bref on va passer un peu à l'émission proprement dite alors pour une fois j'ai fait quelque chose de dramatique et de honteux j'ai préparé un peu l'émission et du coup j'ai raté le j'ai raté la notif de ton émission olivier donc peut-être que le premier sujet tu l'as traité ou quelqu'un n'hésite pas à le dire je renverrai sur sur l'archive de ton émission parce que ça vaut ça vaut le coup que je le mentionne mais je vais pas y passer trois jours si tu en as parlé de ton côté donc on va passer up dans ce petit stream deck c'est trop petit tous ces boutons je pense que ça va au bs offre une bière au spectateur mais écoute avec plaisir le stream deck j'ai plus assez de boutons donc voilà voilà pourquoi je parlais d'olivier c'est que là la première chose dont je voulais vous parler c'est lui qui en a parlé je vais zoomer vous inquiétez pas en même temps ça va pas trop mal c'est un repository qui vous donne des idées si vous voulez coder quelque chose pour apprendre un langage un framework ou quelque chose comme ça donc tu en as parlé en début d'émission super mais je tenais vraiment à en parler parce que je trouve que l'idée c'est tout simplement magnifique je vais vous mettre le lien alors non je me suis trompé mais c'est pas grave on en parle juste après ça sera de l'ami cong duino donc là voilà le lien vers le repository avec tous ces projets on va zoomer aussi un petit peu et vraiment j'ai trouvé que c'était c'était super sympa donc c'est un moyen en tout cas moi c'est pour ça que je vais l'utiliser quand je veux explorer un langage un framework ou améliorer ma façon de coder de tel ou tel autre langage des fois on a envie de faire autre chose qu'un simple tuto c'est le gros problème avec internet c'est qu'il y a énormément de tutos mais il y a beaucoup moins de choses quand on franchit ce petit cap de tutos et c'est toujours intéressant d'avoir une appli avec toute la complexité d'une application complète mais il va falloir avoir une idée c'est pas toujours c'est pas toujours ça mais je sais qu'on est nous sommes raccord très cher olivier je pense sur ces sujets donc c'est pour ça que je voulais vous vous montrer ce ce repository et vous verrez c'est classé en trois trois grandes catégories de suivant le profil de ce que vous recherchez c'est marrant je pensais qu'il y avait plus de détails non c'est peut-être pas là que je l'avais lu c'est peut-être dans un autre article et vous avez des tiers voici c'est là suivant ce que vous visez donc le premier tiers c'est les développeurs qui sont au début de leur apprentissage ou en tout cas dans le début de leur voyage alors petit bémol c'est qu'ils indiquent quand on est au début de l'apprentissage c'est pas exactement ça à mon sens c'est à dire que personnellement il y a de ces idées de certains de ces projets que je vais utiliser quand je découvre quelque chose de franchement nouveau pour moi si je devais recommencer alors j'en ai fait un tout petit peu mais j'aimerais faire un petit peu de veille technologique avec le langage rust hop j'ai pas besoin de ça d'ailleurs oui je devais parler en plus trop fort parce que j'avais mes oreillettes ça m'isole un peu je parle plus fort quand je fais du rust qui est un langage pour moi que je considère quand je suis dans une position de débutant vraiment j'utiliserai les applications du premier tiers c'est pas mal après pour se perfectionner il y a deux autres tiers où on peut creuser c'est des applications qui vont être de plus en plus complexes avec plusieurs services il va y avoir des bases de données il va y avoir de l'interface un peu plus balaise à faire donc ça peut être intéressant de parcourir suivant vos niveaux donc ça peut aller de si vous êtes débutant faire une application qui va vous faire un par exemple un compteur sur votre écran qui va récupérer le par exemple l'information qui indique si github va bien ou pas il y a une page qui permet d'avoir le statut de github donc ça peut être une idée d'aller récupérer ce statut de le présenter sous une autre forme ça peut être des idées de ce type là si on passe sur les projets intermédiaires on commence à avoir des choses un peu plus costauds comme faire une calculatrice dans le terminal faire une application qui va aller parcourir des profils sur github et vous donner des infos c'est ce genre de choses et puis quand on va arriver dans les projets avancés faire un jeu de bataille navale une application de chat faire un petit slack bot qui donne des félicitations à la demande faire une application de sondage des choses comme ça donc voilà je trouvais que c'était quand même pas mal intéressant si vous voulez explorer des idées de projets donc on va en prendre une on va prendre celle pour les débutants github status ce qui est intéressant aussi c'est que ça vous donne une idée donc ça vous décrit l'idée qui derrière tout ça donc ce que je vous disais c'est d'utiliser un paquet de GNPM ils vous donnent vraiment les infos là en débutant allez chercher pour avoir la librairie qui vous permettra de récupérer cette info on sait que c'est du json enfin il vous donne plein d'infos de ce type là et ce que je trouve très intéressant c'est qu'ensuite comme sur un vrai projet il va utiliser une découpe avec ce qu'on appelle les user stories qui sont les choses qu'on va vouloir fournir à nos utilisateurs potentiels de cette application et donc il vous fait des user stories déjà prédéfinies et voilà là par exemple l'application est simple donc la première étape c'est de récupérer le le statut des différents services de github et puis de l'afficher dans la page principale de votre application donc là vous voyez quand il dit la page principale de l'application vous pouvez faire un site web une application en python en go le langage que vous voulez en c dans le terminal là il vous laisse libre en sachant que quand vous êtes débutant il faut essayer de pas trop pas trop aller loin mais voilà ce qui vous donne là ça va pas ça va pas non plus super loin et la deuxième user story qui vous propose c'est qu'au lieu que l'application elle se lance elle vous donne le statut ça s'arrête là on vous propose de rajouter un bouton qui s'appelle get status et qui va aller récupérer l'information à la demande de l'utilisateur et puis après il peut y avoir des des bonus rajouter des couleurs des animations en fonction du statut voilà ça peut être ça peut être une idée et si on va prendre un exemple qu'est ce qu'on peut faire nasa exoplanète query sympa donc là vous voyez que l'approche est quand même plus vaste plus fouillé mais du coup on propose de le découper en on est les users story peuvent être vues comme des étapes aussi dans ce sens là et vous voyez que là il ya beaucoup plus de user story possible plus de bonus features donc ça peut vous aider non seulement avoir une idée de base mais ensuite ça vous aide à découper un petit peu votre approche donc comment vous allez y aller surtout ne pas s'emballer à vouloir faire quelque chose de trop complexe du premier coup donc ces user stories sont pas mal parce que j'en ai lu quelques unes autres que celle ci on peut avoir sa propre vision des choses on ne peut pas être d'accord avec tout ce qu'ils mettent là dedans mais ça permet d'avoir une première approche à peu près découpé à peu près raisonnable et pas d'aborder toute la complexité d'un coup et se perdre en route ce qui serait un peu dommage je trouve donc voilà j'irai regarder le replay de ce que j'ai raté du début de ton émission olivier pour voir comment tu as abordé le truc mais je te connaissant je suis sûr qu'on est d'accord là dessus c'est vraiment formidable d'avoir ces idées prédécoupées tout ça avec les idées d'application je pense que vous en verrez dans d'autres lives j'en utiliserai en tout cas pour mon plaisir perso donc l'autre chose je vais aborder et que vous avez déjà commencé à voir puisque je me suis gouré de boutons c'est notre ami cong duino que j'ai pas vu connecté aujourd'hui c'est pas très grave qui a décidé d'utiliser la console de chez adafruit la paille gamer j'en ai parlé plein de fois dans mes émissions même dans mes vidéos si vous êtes sur youtube qui est une super petite console programmable par arduino ou par circuit python et en fait cong duino qui qui de part son métier et sa passion d'ailleurs c'est plus que ça fait beaucoup de projets liés aux technologies de communication le avec l'aura a décidé d'utiliser le la puce qui s'appelle la bass one qui contient un microcontrôleur et de quoi envoyer recevoir des messages l'aura avec la puce qui convient bien qui va bien la puce radio a décidé de le comme c'était au format fiseur de le pluguer sur une paille gamer qui m'en avait parlé parce que moi j'avais commencé mes projets et j'ai d'ailleurs j'attends toujours mes adaptateurs usb pour pour avancer sur la partie dev terme mais j'ai dit bah ouais moi j'en ai une de paille gamer puisque tu as vu l'idée je vais essayer de regarder donc c'est là où je me suis rendu compte que ça ne marchait pas il a commencé à creuser depuis ce lien vous pouvez accéder au repository je vais vous le remettre quand même le lien je sais bien que je l'ai mis tout à l'heure mais ça mange pas de pain de mettre le lien une deuxième fois donc il l'a séparé en deux repositories un pour la je vais vous montrer tout de suite donc c'est le bloc que vous voyez au milieu là le bloc avec la puce rack de chez rack wireless qui permet d'avoir la puce radio et au format fiseur donc qui est plugué à l'arrière d'une paille gamer il vous montre ce qu'il a utilisé donc actuellement il a gardé encore un câble c'est pour justement il ya un conflit d'alimentation faut pas brancher toutes les broches sur la paille gamer sinon ça frise la paille gamer il soupçonne une des sorties de courant de la bastwan d'injecter du courant sur une broche où il faudrait pas sur la paille gamer et surtout ça faisait un conflit du coup quand on branchait en usb la paille gamer et la bastwan puisqu'il faut pouvoir les programmer les deux pour qu'elle se parle au début pour bien mettre ça au point ça lui causait des conflits donc là il a un fil qui lui permet de brancher ou pas et ensuite voilà il explique qu'il a eu un peu des difficultés à brancher donc j'ai pas creusé pourquoi il a eu des difficultés moi j'ai pas galéré donc il doit y avoir une raison il a juste installé des réhausseurs de ses ports et surtout ça lui permettra de ne pas brancher tous les ports pour éviter qu'il y en ait certains qui soient en conflit mais voilà donc c'est là où il donne beaucoup d'explications sur la partie je vous montrerai vite fait le le repo côté paille gamer mais il a utilisé la librairie de notre ami bbox la librairie thermio qui en circuit python copier ça et vous le mettre aussi c'est une très bonne librairie cette librairie permet d'avoir d'utiliser les un peu les fonctionnalités terminales de circuit python du ripple mais pour afficher du texte à peu près positionné faire avoir quelque chose d'assez sympa ben pour une fois qu'elle sert je pense qu'il y a d'autres personnes qui s'en sont servi c'est c'est plutôt une bonne idée je peux vous montrer la page au passage donc voilà la librairie de notre ami bbox qui permet d'avoir des éléments sur votre page un peu dans l'esprit de la librairie riche dont je vous ai parlé reparler et dont je vais vous reparler tout de suite après qui permet d'avoir des éléments sur une interface texte mais positionnée donc c'est pas mal et ça a évité à cong du no a eu pas mal de difficultés avec la librairie display io qui est la librairie graphique officielle moi le premier je trouve que adalfrut est passé un peu trop vite à autre chose et a fait plus de maintenance sur quelque chose qui est assez proche en termes de matériel qui est la famille des pailles portal il y a eu plus d'évolution des librairies de ce côté là mais sur la paille gamer ça s'est un peu arrêté en cours de route et si le rappel pouvait gérer les couleurs les couleurs ce serait nickel on n'est pas tout à fait dans la situation d'un terminal comme avec riche où on peut jouer sur les couleurs c'est vrai que ça ça manque peut-être un peu je n'ai strictement aucune idée de la façon dont est fait le rappel de circuit python je sais même pas si c'est possible de jongler et de jouer derrière à pousser les couleurs et puis je vais vous montrer le repository côté paille gamer je crois qu'il a à peu près les mêmes photos c'est ça simplement c'est le code donc ce que vous voyez sur cet écran qui va permettre de tester donc quand il en teste il fait un système de ping pong pour échanger des messages et puis je crois qu'il va étudier savoir si je crois que pour l'instant il a renoncé à faire du série classique pour des raisons de conflit puis de croisement rxtx qui ne pouvait pas faire comme ça sans une plaque additionnelle il utilise le mode i2c et qui marche bien et c'est le bastwan qui est maître par rapport à la paille gamer et là il voudrait peut-être faire l'inverse pour que ce soit l'application sur la paille gamer qui sert d'interface qui soit celle qui aille poler ou en tout cas trouver une mécanique peut-être avec une autre broche pour lui signaler qu'il a un message à recevoir ou à émettre bienvenue wizzado qui nous rejoint bienvenue installe toi je manque à tous mes devoirs au passage puisque tout ce dont je vous parle régulièrement on en discute en en petit comité si vous souhaitez de rejoindre notre discord vous êtes les bienvenus normalement j'ai mis à jour n'hésitez pas que vous soyez directement ici ou sur youtube le lien que je fournissais pour rejoindre le discord était périmé l'autre fois mais normalement il doit être bon maintenant bonjour bonjour wizzado donc bienvenue je sais pas comment tu nous as trouvés si tu as deux secondes pour nous faire un petit message pour dire comment tu as atterri sur le live je serais ravi d'apprendre comment tu nous as rejoint en tout cas soit le bienvenu donc voilà je pense que je vais pouvoir avancer avec la partie paille gamer j'aurais voulu avancer sur la partie usb en premier parce que le but c'était quand même de faire avancer le la librairie python avec le rack 311 811 pardon et mon dev terme que je voulais utiliser dans ce cadre là mais voilà j'ai j'ai de toute façon un deuxième bast one j'attendais que les expériences de clang de noeux aient avancé je vais peut-être me contenter de souder juste les broches qui ne posent pas de problème pour l'utiliser je rajouterai les suivantes plus tard si j'en ai besoin j'aurai donc le bast mobile que j'ai rangé je peux pas vous le montrer tout de suite je sais plus ce que j'en ai fait c'est pas très très grave il est là donc ça c'est la partie si ben c'est celui là c'est le deuxième c'est tout bête c'est tout bête tout bête mais je voulais déjà montrer à plusieurs reprises je pense tac voilà compliqué la mise au point aujourd'hui un joli produit de chez rack wireless ok bah toi ça tombe bien que le tag laura t'intéresse donc malheureusement la personne là je suis en mode kung fu là en plus super donc c'est OBS qui a décidé de passer à 41% donc c'est même pas le problème classique du mac c'est OBS qui a décidé je fais rien de plus et je me mange 44% de consommation par OBS donc si vous utilisez OBS sur un mac je serais preneur de pourquoi il fait comme ça on va terminer l'émission tranquille ou en mode comme ça vous avez l'habitude donc oui oui Zado j'ai mis le lien du discord si c'est quelque chose qui te branche vraiment bah je serais toi je viendrai juste pour la présence de Kong Duino qui est notre expert qui... oui bah les modules TTGO c'est très bien ça aussi il doit y avoir une puce la puce radio sur les TTGO je vais pas dire de bêtises mais je pense que c'est les puces de chez rack ouais c'est ça ils en ont rendu plusieurs ok et donc nous avons euh ouais SX1278 ouais ouais ça c'est le voilà quoi ok ça marche et donc sur le discord si c'est le genre de sujet que tu veux aborder on a Kong Duino qui bosse chez rack wireless et qui fait beaucoup de toutes ses petites expériences de sorcier avec de la magie autour du LoRa il fait beaucoup de balades dans son charmant petit bled loin 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 en Asie pour faire des tests de distance avec ses puces LoRa il a des antennes assez conséquentes c'est notre gourou LoRa tout à fait donc n'hésite pas à nous rejoindre sur le discord il y a un des channels consacrés à ça et voilà en ce moment ça expérimente avec euh avec la paille gamer mais pas que voilà euh j'ai récupéré un petit peu d'OBS qui a décidé de se calmer qui n'est que à 30% il y a vraiment quelque chose d'étrange hein je j'ai pas identifié ce qui s'était mis à consommer dans OBS euh s'il y a moyen de savoir quelle est la partie d'OBS qui consomme je suis preneur d'idées j'ai passé sur le discord moi j'irai chercher aussi c'est quand même un peu euh un peu fâcheux donc voilà pour la partie LoRa il faudra que je m'y mette évidemment j'ai commencé mais là il m'en manque un bout je vais essayer de pluguer la Bast One ça ira bien et il n'y a pas de raison qu'il s'écoule une émission calme sans qu'on parle de CLI et de terminal euh je vous ai linké un nouveau terminal qui s'appelle OpenBB euh et j'ai pris le lien direct mais c'est justement ce qui est intéressant c'est que c'est venu par euh riche et textualize euh que j'ai découvert ce euh ce nouveau terminal qui euh euh a priori un peu comme celui que je vous ai montré l'autre jour alors c'était pas un terminal c'était un shell hein Xonch qui permettait de de consommer euh euh voilà je lis en même temps le message et je mélange ma phrase avec ce que je voulais vous dire donc je vous ai montré Xonch qui était un shell qui savait euh interpréter à la fois des commandes Bash et des commandes Python directement depuis le shell et bien là c'est la même idée mais directement intégrer un un outil de terminal euh qui qui permet de de d'utiliser tout ce qui est Python alors eux c'est dans un but super euh enfin super précis c'est vraiment pour aller creuser euh les aspects euh les aspects euh euh de la data science mais même plus que ça ils sont dans une optique de la data science appliquée euh à la finance donc à priori rien à voir avec mon univers comme vous me connaissez mais euh l'outil est très bon euh euh je l'ai installé tout à l'heure mais j'ai pas eu le temps de d'envoyer grand chose euh mais ça permet d'avoir directement euh l'avantage que j'y vois c'est d'avoir directement l'équivalent de Xonch en fait j'ai même pas ça se trouve j'utilise ça dessous j'ai pas creusé mais euh ça permet d'avoir directement le code Python utilisable dans le terminal quand on veut explorer donc c'est un espèce de cocktail on va dire entre du Shell du Python il y a un petit côté Jupyter Notebook je trouve aussi donc euh j'ai trouvé cet outil euh bah plutôt euh plutôt intéressant et euh je vais jouer avec parce que j'aime bien avoir ce genre de choses Alors il paraît que OBS Windows fonctionne mieux sur Windows que la version Mac ou Linux peut-être je saurais pas te le dire mais j'ai rarement eu de problème avec OBS ou ponctuellement sur une version ou c'est peut-être une version intermédiaire euh j'ai peut-être pas la dernière version si je fais about je suis sur la 27.2.4 Donc voilà je vous ai mis le lien sur OpenBB OBS OBS Est-ce qu'ils indiquent directement leur version 27.2.4 donc euh voilà c'est peut-être juste moi qui ai pas de pot aujourd'hui avec mais bon Donc vous inquiétez pas les histoires de M.E. en finance par s'en occuper en temps et en heure évidemment Pas de problème Wizzado et puis surtout ouais si t'es branché Laura je te dis n'hésite pas n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord tu es bienvenue Bah peut-être que tu vois Olivier j'ai peut-être une version un peu récente mais pourtant j'ai pas changé du coup l'autre fois ça m'avait pas fait le problème donc c'est bizarre C'est bizarre c'est bizarre ah oui donc Wizzado je te... bonne journée je te laisse euh... après l'émission il faut que je te rajoute en tant que membre donc je... Je zapperai sur le Discord pour te faire basculer euh... donc ouais aujourd'hui petit 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 truc bizarre d'OBS Ouais je suis encore à 21% bon c'est revenu à quelque chose d'un peu plus acceptable mais euh... c'est quand même assez étrange euh... Continuons continuons quelque chose d'important dont je voulais vous parler euh... on avait parlé un peu des podcasts l'autre jour euh... Et que je continue de... d'écouter régulièrement Quand le téléphone sonne faut y aller bon courage et bonne journée Wizzado Le podcast Destination Linux ça s'inscrit en fait dans un... tout un réseau qui s'appelle Destination Linux... enfin Destination Linux Network Qui est un regroupement de plusieurs podcasts souvent autour de Linux mais pas que hein... Il y a des... des podcasts de hardware il y a des podcasts de plusieurs choses Euh... c'est en train de changer de nom ça va devenir Tux Digital ils vont changer le nom Ils vont garder Destination Linux juste pour ce podcast précis Et euh... franchement euh... c'est euh... c'est euh... alors on les voit d'ailleurs sur l'écran là je peux zoomer un peu Donc celui qui est en haut à gauche c'est euh... le fondateur de de cette partie là Il s'appelle Michael, on a euh... alors son pseudo c'est Dusky je crois qu'il a... qu'il a rejoint il y a déjà un moment Et depuis... un an et demi, un an, un an et demi, deux ans Il y a Jill qui les a rejoints et donc ils sont à trois, ils parlent de sujets autour de... autour de Linux Et moi franchement j'adore le ton qu'ils ont c'est... c'est sympa, ça me détend quand j'écoute ça en même temps Et les infos sont pertinentes euh... et euh... par exemple euh... ils ont fait une émission sur euh... toutes les distros dérivés de... de Ubuntu Ils ont fait euh... alors ils font beaucoup euh... la présentatrice qui s'appelle Jill a beaucoup d'anciennes machines Donc euh... ils font ce qu'ils appellent régulièrement, ce qu'ils appellent les treasure hunt Ils vont faire une chasse aux trésors dans tout son matériel, elle a des choses hallucinantes à montrer Euh... il y a un behind the scenes que je suis en train de regarder, consacré aux outils qu'ils utilisent Euh... c'est là où j'avais entendu parler de Vidéoninja Pour faire euh... le lien avec plusieurs euh... utilisateurs qui viennent dans un podcast Donc c'est quelque chose que je vais creuser parce que je veux refaire des interviews et j'utiliserai sûrement ça Donc il y a plein de sujets comme ça, ils parlent beaucoup bah des... des acteurs de ce monde là comme System76 dans le hardware et autres Et je trouve que bah c'est un podcast que je vous conseille euh... où finalement même maintenant que je suis sur Mac je l'écoute toujours D'abord j'utilise toujours Linux sur des tas de serveurs Mais là... il y a plein de conseils de logiciels et autres qui euh... qui les évoquent Qui sont utilisables directement euh... sous Mac OS aussi Euh... il y a juste un truc c'est que euh... par exemple euh... Je voulais regarder une des applications qu'ils avaient citées ou une commande qu'ils avaient citée dans une des émissions là Que je suis en train de... de regarder et la partie euh... show notes où il y a censé avoir tous les liens euh... Euh... fonctionne pas terrible Putain je suis à nouveau en mode ninja mais c'est pas possible ça J'espère que ça fait pas trop sauter le son C'est OBS qui a nouveau à plus de 40% 47% Ah... Et bien on va remettre... j'ai l'impression que... Mettre un petit coup de ventile ça... ça le réveille Donc on va continuer un petit peu de ninja mode Je m'en excuse Donc euh... ouais ouais... je vous conseille euh... fortement Leurs forums sont super accueillants C'est une pépite si vous êtes euh... à la recherche d'informations euh... Qui concernent le monde Linux C'est vraiment euh... Ils mettent en oeuvre la plupart des valeurs que j'aime beaucoup euh... J'aime beaucoup euh... depuis que Jill les a rejoints Déjà euh... donc de ce qu'il y avait beaucoup de choses autour du hardware Remettre en valeur du... du matériel un peu ancien mais elle c'est encore plus intéressant Par exemple elle fait ses podcasts avec une euh... Une euh... une interface M audio USB euh... qui date de 2007 Qui marchait super bien Qui est une très bonne interface audio Mais qui a perdu toute forme de support sur macOS et Windows Donc qui est inutilisable dorénavant Et euh... qui... qui marche euh... Out of the box avec Linux Donc c'est euh... c'est les deux facettes Elle elle a beaucoup de choses rétro Euh... bon on fait des machines récentes aussi Mais beaucoup de choses dans comment on fait marcher Linux sur de vieilles machines Et pourquoi c'est intéressant Et à l'opposé euh... Et à l'opposé euh... Dusky qui fait euh... Un podcast sur le matériel Aime aussi le côté euh... Très euh... Utilisable sur des... Sur du matériel très récent Il utilise beaucoup Arch Qui est une... Une release avec des... Des... Des rolling release Qui font des updates beaucoup plus fréquentes Pour euh... Pour être à jour avec du matériel récent Donc Destination Linux Network Je vous conseille Euh... Si ma machine reprend un peu du poil de la bête Je vais cliquer dessus Voilà donc il y a... Il y a tous ces shows Le Hardware Addict Et Dasgeek Voilà c'est son pseudo Je dis Dasgeek C'est Dasgeek pardon Excuse moi Dasgeek Euh... Mais euh... Il fait aussi Hardware Addict Euh... Il y en a un consacré particulièrement à Fedora Euh... DLNX10 Je sais plus ce que c'est exactement Je me rappelle plus Et puis là c'est vraiment de l'actualité Euh... Pure et dure Mais vraiment celui-là euh... Destination Linux Et quoi... Network Vous pouvez commencer par celui-là Il y a quand même euh... Déjà beaucoup de choses intéressantes Euh... Je vous le conseille Euh... Euh... Banta... Je sais pas même ça Et puis euh... Ils ont beaucoup de choses autour du jeu sous Linux C'est... Pour montrer que non seulement c'est possible Mais c'est conseillé pour plein de choses Voilà Voilà Et bien c'était euh... C'était tout pour moi aujourd'hui Euh... J'espère que ça vous a plu malgré les effets Kung-Fu Et euh... Tiens d'ailleurs dites-moi là si euh... Alors vous devez peut-être entendre les oiseaux Parce que ça je le filtre pas J'aime bien quand ça passe Normalement vous devriez pas avoir trop de bruit de ventilateur Donc dites-moi si vous entendez le ventilateur là en ce moment Je le fais tourner plein pot là Normalement ça devrait passer à peu près propre Donc le Audio Hijack c'est vraiment un bel outil Donc pour ceux qui sont sous macOS Je conseille vraiment Loop et Audio Hijack Pour faire tous vos systèmes de branchement De passage d'audio C'est vraiment super pratique Euh... Sous Windows c'était quoi ? C'était... Banana ou un truc comme ça Je crois que c'est ce qu'utilise euh... Messire Vachaldo Et sous Linux euh... Vous pouvez faire la plupart de ces opérations là Avec euh... Euh... Cue Jack Control Qui permet de piloter la couche Jack Et justement j'étais en temps de regarder l'émission Euh... Il y en a un qui a basculé euh... Et ça y est j'ai oublié le mot Qui est en train de devenir euh... J'allais dire LiveWire mais c'est pas ça Le système... Le nouveau système audio sous Linux Olivier si t'as ça sous la main je me rappelle Le PipeWire Voilà Et ça s'interface avec Cue Jack Control Et en gros ça permet Bah ce que je vous ai euh... Je vous avais déjà montré dans une autre émission Mais je peux vous remontrer... Bah c'est la partie euh... Lootback On peut vraiment avoir euh... Euh... Hop... Euh... Si je montre euh... Bah si je sais plus que... Voilà j'ai décidé de prendre par exemple Que le son de Firefox si j'ai envie Pour l'injecter dans un canal Que je peux nommer en... En output Pour mon micro c'est ce que je fais hein... C'est que j'utilise un... Un pass-through euh... Qui va piocher le... Le truc d'origine euh... Mais ça me permet de le nommer comme étant euh... Ça apparaît pour l'OS comme un device à part Et je peux l'utiliser ou ne pas l'utiliser à différents endroits Donc rien que pour ça c'est pratique Et j'avais fait un essai par exemple Donc euh... Pour faire du... Du live de... Quand j'utilise NVIDIA GeForce Ça permet de choper le son du jeu Euh... Je peux éventuellement enlever le son du reste de l'OS Et comme ça il y a que le son du jeu Qui va dans une source donnée Que je mets dans une scène dans OBS Ça permet de faire pas mal de choses Oui... Oui c'est ça Olivier Donc j'attends un peu que Linux euh... Remurisse là-dessus Mes dernières expériences avec euh... Avec Jack qui... Qui marche pour les gens qui... Qui consacrent le temps nécessaire Mais franchement out of the box C'était pas super user friendly du tout Et Pipewire a beaucoup simplifié ça visiblement Donc je vais remonter ça sur une box Linux Pour voir où ça en est Je... Je trouve ça plutôt intéressant Donc là oui ce que je vous disais tout à l'heure Euh... Euh... Audio hijack que je vous ai déjà présenté Voilà il... Bon... Là c'est un... Un parcours assez simple hein J'ai mon... Ma source ici Mon input device c'est mon micro Qui vient de ma... Ma carte son Scarlett Je booste un peu le volume Donc tout à l'heure j'étais à presque 200 A la base j'étais à 300 avec l'ancienne version Donc oui je me suis fait avoir au début Euh... Euh... Là j'ai le module qui permet euh... Bah là vous devriez d'ailleurs l'entendre Si je désactive... Vous devez entendre le ventilo je pense en fond Voilà Et si je le remets Ça filtre normalement Alors il a... En 3 secondes il apprend le... Le bruit ambiant Donc j'y vais très très fort en noise reduction Ça marche très très bien Euh... Et puis là moi c'est juste quand je veux vérifier euh... Que je suis pas trop fort non plus euh... Dans ma source de base Je le fais ici également Et puis voilà pour tous ceux qui veulent aller plus loin Je suis pas allé plus loin dans le... Le trafic de ma voix Mais on peut euh... Mettre un equalizer à un certain nombre d'effets euh... Booster un peu pour ceux qui souhaitent euh... Le faire Donc voilà... Voilà... Et bien si vous avez pas plus de questions euh... On va essayer de vous trouver euh... Sauf si vous avez des suggestions Une fois quelqu'un avait eu une suggestion Je vais essayer de trouver une chaîne euh... A vous suggérer au passage Je devrais le préparer avant Mais j'aime bien faire les choses euh... Comme ça euh... En temps réel euh... Euh... Catégorie... Alors software... Dans ce créneau le lundi je pense qu'on a bientôt fait le tour de tout le monde Ouais il y a personne de nouveau là Ouais... Peut-être celui-là Donc je sais pas si je vous ai laissé l'audio euh... A priori je l'ai coupé Je sais pas si ma machine va être à même de tester les deux Bon c'est quelqu'un qui développe mais... Sans décrire ce qu'il fait Et je sais pas trop ce que c'est Ah il fait quelque chose dans Solidworks Il fait de la modélisation Bon mettons 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 Merci euh... Stéphane pour la semaine T'es pas... T'es pas caché en Espagne toi ? Ça fait pas partie du lot qui est allé voir Bon ça on connaît déjà Bon écoutez bah aujourd'hui exceptionnellement on fera pas de raid J'essaierai de... Oui oui c'est la méthode à l'arrache Non mais c'est simplement avant je me permettais de choisir en live Mais c'est vrai que... Sur ce créneau horaire le lundi il y a on va dire en... Dans la catégorie Software et Game Development Là aujourd'hui moi y compris on est 6 Des fois on est 7 ou 8 Donc j'avais essayé d'aller sur chacun de ces créneaux là pour présenter ce qu'il faisait Mais je vais essayer de creuser l'autre jour c'était quelqu'un qui faisait de la poterie Je faisais ça très intéressant aussi J'essaierai de préparer à l'avance des trucs que je suis et que je veux vous montrer On fera ça... On fera ça de cette façon aussi Bah voilà je vais vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé Une bonne journée à tout le monde Bientôt je streamerai une fois pour toi Ah mais écoute Gouze Si tu lances un test stream en début d'après midi Tu préviens ce jour là qu'on soit raccord en termes de timing Et en juin bah pas de problème Rendez-vous est pris avec toi J'avais déjà parlé de ta chaîne mais on peut faire un enchaînement Ca serait rigolo Olivier moi et toi derrière Une véritable chaîne de télévision A bientôt à tous Bye bye Ciao